Ça, c'est un tube de peinture. Quoi de plus banal me direz-vous ? Tout le monde en a déjà utilisé, notamment à l'école, où il fait partie du matériel couramment employé en art plastique. Il est tellement habituel que son existence nous semble anodine. Et pourtant, s'il y a bien un objet qui a bouleversé l'histoire de la peinture occidentale, c'est celui-là. Pour bien saisir ce que change l'invention et la commercialisation à grande échelle du tube de peinture, il faut d'abord comprendre ce qu'est concrètement celle-ci. Pour faire simple, toutes les formes de peinture sont constituées de trois éléments. Un liant, un solvant et des pigments. Les pigments sont des poudres colorées. Ce sont eux qui donnent leur couleur aux peintures. Le liant est la pâte qui contient les pigments et permet de les étaler. Le solvant est ce qui permet de maintenir cette pâte fluide ou de la diluer. Par exemple, dans le cas de la peinture à l'huile, le liant, c'est l'huile, le plus souvent de lin. Et le solvant, c'est l'essence de térébenthine. Dans le cas de la tempéra, le liant, c'est le jaune d'œuf. Le solvant, c'est l'eau. Tout comme dans le cas de l'aquarelle, dans laquelle le liant est la gomme arabique. Ainsi, pour produire de la peinture, il faut réunir ces trois éléments. Aujourd'hui, ce travail est déjà fait lorsqu'on achète un tube. Mais pendant des siècles, ce sont les peintres eux-mêmes qui l'effectuaient. Pour cela, il leur fallait un atelier afin d'entreposer les matériaux nécessaires et de les transformer sous une forme utilisable. Ainsi commençait-on par broyer et traiter des substances minérales, végétales ou animales pour obtenir de fines poudres de couleur afin de les mélanger ensuite au liant. Et c'est seulement alors que l'on pouvait commencer à peindre. Ce qu'il fallait faire assez vite d'ailleurs, pour éviter toute évaporation ou dégradation de la pâte picturale. Tout ce processus nécessitait donc un travail fastidieux qui s'ajoutait à la longue préparation des supports, à l'application des apprêts, etc. Bien entendu, l'effectuation de ces tâches était rarement le fait d'un seul individu, mais celle des différents membres de l'atelier. Celui-ci était dirigé par un maître, dont le nom était la marque de prestige de l'entreprise et composé d'apprentis employés par celui-ci. C'est à eux qu'étaient bien sûr dévolues les tâches rébarbatives dont nous avons parlé. Le maître, lui, s'occupait de la composition des tableaux et de peindre tout ou partie de ceux-ci. En échange, l'apprenti recevait un enseignement et gravissait les échelons, passant du broyage des pigments à la peinture de certaines parties secondaires, comme des éléments de décor par exemple. Il pouvait même accéder au statut de collaborateur, réalisant des œuvres seulement supervisées par le maître. Et même, éventuellement, devenir un jour maître lui aussi et avoir son propre atelier. C'est le cas par exemple dans l'atelier de Pierre-Paul Rubens, qui produit différentes catégories d'œuvres. Celles qu'il signe de son nom et dans la réalisation desquelles il s'implique à fond, et d'autres sur lesquelles il n'a pas posé le pinceau. Elles ont été réalisées par ses élèves, dont certains sont devenus ensuite des maîtres reconnus, comme Antoine Van Dyck. Ce fonctionnement, basé sur une division du travail qui rappelle celle des ateliers d'artistes contemporains ou de mangakas actuels, est destiné à répondre à des commandes et à faire des profits. Ainsi, pendant longtemps, la production de tableaux était-elle largement une affaire collective, celle d'une entreprise qui maîtrisait d'un bout à l'autre toutes les étapes de la production picturale par un savoir-faire artisanal, un métier dont l'action s'étendait des matières premières jusqu'à la vente des produits finis. C'est tout cela que l'invention du tube de peinture au milieu du XIXe siècle va modifier. Produit d'abord en étain, puis en aluminium et en plastique, parfaitement hermétique ou presque, celui-ci s'est avéré un moyen pratique et relativement peu onéreux de se procurer de la peinture, de la stocker et de la déplacer. Avec lui, plus besoin de toutes les étapes que nous avons vues, on l'achète, on l'ouvre et on peint, presque directement. Le peintre se trouve ainsi délié de la partie la plus fastidieuse de son métier et peut alors se concentrer sur celle qui est la plus stimulante. D'un autre côté, signalons qu'il dépend désormais de ses fournisseurs pour ce qui est de la qualité de la peinture qu'il emploie. Fini les recettes d'ateliers jalousement gardées, tous les peintres sont désormais logés à peu près à la même enseigne, celles des droguistes d'abord, puis des industriels ensuite. En conséquence, se produit alors une lente mise à distance du métier, au sens fort et artisanal du terme. La maîtrise de celui-ci devenant de plus en plus secondaire par rapport à d'autres considérations. La démonstration d'un savoir-faire complet, la durabilité d'une peinture, le fini, la qualité des matériaux employés perdent graduellement en importance. La valeur d'un peintre se juge désormais de plus en plus à sa manière de peindre. L'invention du tube de peinture accompagne donc l'orientation de l'art pictural vers les recherches de plus en plus formelles qui ont été celles des 19e et 20e siècles. Ce qui est mis en avant, c'est de moins en moins le métier artisanal et de plus en plus le style, la touche, l'originalité, etc. De là s'accentue aussi la spiritualisation de l'art. Celle-ci, déjà présente depuis la Renaissance, rappelons que pour Léonard de Vinci, la peinture est chose mentale, prend de l'ampleur jusqu'à aboutir aux théories et pratiques de Vassili Kandinsky, par exemple. En effet, la mise à distance de la partie la plus concrète du métier du peintre change la relation de celui-ci à son art et entraîne un oubli des données les plus matérielles du processus de création. Mais cette part du travail continue d'exister. Il faut bien produire ces tubes de peinture et elles demeurent collectives. Seulement, cela se fait désormais de façon industrielle, par le travail socialisé des ouvriers, travail qui n'est pas reconnu comme faisant partie de l'art pictural et dont le produit n'appartient pas aux producteurs, contrairement aux œuvres d'art, justement. L'idée que la peinture est l'acte individuel d'un artiste est ainsi une sorte de fiction qui ne peut exister que parce que toute une part de cet art, la plus mécanique, est rejetée hors de lui parce qu'une part du travail productif, la plus concrète, est ramenée au statut de matière première non transformée. Le tube de peinture n'est pas vu comme une partie du processus artistique, mais comme son point de départ. Avant son ouverture, rien n'existe. Comme la tranche de jambon, déjà préparée et emballée, fait oublier les conditions de sa production pour en faire un bien de consommation presque abstrait. Le tube minimise la part matérielle de la peinture pour faire apparaître celle-ci comme un produit de l'esprit, de l'inspiration du moment, de sentiments spontanés ou du génie de quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. Le tube de peinture a aussi ouvert de nouvelles possibilités qui ont renouvelé la pratique picturale. En effet, celui-ci rend la peinture transportable. L'artiste peut ainsi de plus en plus facilement aller peindre en extérieur. Auparavant, les peintres restaient largement confinés dans leurs ateliers. Bien entendu, il était courant d'aller dans la nature pour dessiner. Mais il s'agissait alors de faire des études, des croquis préparatoires, des esquisses qui servaient ensuite de base à l'œuvre finale. Celle-ci était donc toujours une reconstruction, une réinvention et non une représentation faite directement d'après modèle. Le tube de peinture, combiné à d'autres inventions qui lui sont contemporaines comme le cheval est pliable ou le train, rend possible et de plus en plus facile le travail sur le vif, en plein air, même loin de chez soi. C'est ainsi que la peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle sort de plus en plus de l'atelier pour aller au contact de la réalité, pour représenter la nature telle qu'elle est, contribuant ainsi à faire du paysage le genre roi, et pour représenter les humains dans leur quotidien. Le développement de l'impressionnisme, comme des courants qui vont le suivre, est donc en partie une des conséquences de l'invention du tube de peinture, tout comme les styles des peintres qui pratiquent le plein air. En effet, la possibilité de peindre en extérieur fait naître des contraintes inconnues de l'atelier, et notamment celle du temps. Peindre un paysage sur le vif nécessite d'aller relativement vite, de capter la lumière avant qu'elle ne change trop, avant que le soleil ne tourne. D'où la touche rapide et visible de ces peintres, et le caractère à peine esquissé de certaines parties de leurs tableaux. Conséquence de la vitesse qu'il faut mettre en œuvre pour terminer, ou pour avancer suffisamment afin de fixer l'essentiel. Très vite, ce qui était dû à la contrainte a fait style. Une fois cette porte ouverte, bien des peintres se sont engouffrés à travers elle, explorant de plus en plus les possibilités picturales de la touche, de l'empattement, de la schématisation, etc. Nous pouvons même aller jusqu'à nous demander si la couleur pure, vive et synthétique, sortie du tube et étalée sur la palette, n'a pas été une des causes qui a mené les artistes du XXe siècle vers l'abstraction. Et même, osons aller plus loin. Le tube de peinture et d'autres inventions du même genre qui n'ont pas à être produites par les artistes ne conduisent-elles pas au ready-made. Ainsi que le dit Marcel Duchamp, il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors, en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Il n'y a plus rien qui soit fait. Tout est tout fait. Ajoutons d'ailleurs que la démocratisation de l'acte de peindre engendrée par l'apparition du tube de peinture qui permet à un nombre de plus en plus grand de personnes de s'essayer assez tard par le simple achat du matériel nécessaire, à obliger les peintres, pour être reconnus comme des artistes de valeur, à se distinguer de plus en plus des pratiques les plus communes. Aussi leur a-t-il fallu emprunter de nouvelles voies, pousser leurs pratiques hors des sentiers battus, pour produire quelque chose d'original, de surprenant ou de novateur, quelque chose de singulier. Et nous n'avons pas fini. L'apparition du tube de peinture change également les relations entre les artistes et contribue à faire disparaître l'atelier tel qu'on l'a décrit précédemment, pour le transformer de plus en plus en un espace individuel. En effet, plus besoin pour le maître d'employer des apprentis pour broyer les pigments et l'assister quotidiennement. Il lui suffit d'acheter des tubes. Réciproquement, l'artiste débutant n'a plus autant besoin d'un maître, une partie du métier n'étant plus à apprendre. Quant à l'autre partie, elle consiste à développer son individualité propre. Ce pourquoi l'enseignement dispensé par un maître apparaît bien souvent comme inutile, voire néfaste, s'il dépasse les quelques bases fondamentales en dessin et en peinture. Le maître ne risquerait-il pas de brider la personnalité de l'artiste en herbe ? De conformer celui-ci à ses propres habitudes et à ses propres conceptions ? Et donc d'en faire un imitateur avec un ersatz de talent ? Le passage chez un maître se fait donc de plus en plus rare et de plus en plus court. Il peut même donner lieu à des conflits. Nombreux sont les artistes du XIXe siècle à quitter l'atelier qui les forme avec fracas. Nombreux aussi les peintres qui se revendiquent autodidactes ou semi-autodidactes. Ainsi, lorsque les peintres travaillent encore en atelier, c'est de plus en plus rarement dans un rapport hiérarchique, mais plutôt dans un rapport d'égalité, d'association entre plusieurs artistes désirant partager un lieu pour des raisons esthétiques ou pour des contraintes matérielles. Nous concevons la plupart du temps l'histoire de l'art sous la forme d'une succession de périodes, de courants et d'artistes comme si celles-ci étaient autonomes, déliées du reste de l'histoire. Nous faisons comme si les artistes inventaient des styles à partir de rien ou à la rigueur à partir des créations d'autres artistes dont ils s'inspireraient. Cela est dû au cadre idéologique de notre temps qui place l'individu au centre de tout, cadre que le tube de peinture a modestement contribué à façonner comme on l'a vu. En concentrant notre regard sur lui, nous avons pu nous rendre compte que les problématiques qu'ils explorent procèdent de la réalité concrète dans laquelle ils se trouvent. Elles sont le produit d'un contexte historique formé par l'interaction d'une multitude de choses. Environnement, division du travail, évolution technologique, connaissance, croyance, éducation, structure sociale, mode de production, idéologie, épidémie, guerre, découverte, etc. Au-delà du tube de peinture, ce sont tous ces facteurs qui, en se combinant, font l'histoire de l'art, poussent les artistes à travailler d'une manière plutôt que d'une autre, à choisir tel sujet plutôt que tel autre. Ce ne sont donc pas les peintres qui ont d'eux-mêmes fait le modernisme, mais bien plutôt le modernisme qui les a fait devenir modernes. Ainsi, le tube de peinture est-il le symbole historique dans le domaine de l'art de la façon dont l'industrialisation a changé les modes de production, les relations des êtres humains entre eux et des êtres humains aux choses. Si l'on espère comprendre les œuvres d'art du passé, on ne peut donc pas se contenter d'étudier leurs qualités formelles, de parler de style ou de courant. Il faut remonter jusqu'à leurs conditions de production et à leur contexte culturel pour espérer voir comment ceux-ci engendrent ces singularités que l'on nomme des œuvres et des artistes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.